Au bord de la Seine, c'est le nouvel endroit à la mode de la capitale. Avec ses immeubles flambant neuf, le 13e attire de nouveaux habitants. Mais dans certains quartiers, une importante délinquance ternit l'image de l'arrondissement. Vincent est policier au sein de la brigade des stupéfiants du 13e. Ce jour-là, il s'apprête à débuter une enquête d'une manière tout à fait inattendue. Cet homme d'une trentaine d'années a demandé à le voir. C'est un toxicomane. L'individu affirme vouloir décrocher, mais son dealer lui mettrait la pression. Alors il est venu le dénoncer. Le toxicomane ne connaît pas le vrai nom du dealer, mais il a pu fournir une description physique détaillée. Et surtout son numéro de portable. Dans le cadre d'enquêtes sur des trafics de stupéfiants, le service dispose d'une arme redoutable. Ce petit appareil d'écoute. Grâce à lui, les policiers vont pouvoir intercepter toutes les conversations téléphoniques du suspect. Malgré un langage codé, les écoutes semblent confirmer des ventes de stupéfiants. Mais avant de monter une opération, les policiers ont besoin de découvrir sa véritable identité. Frédéric et Doris se rendent sur place à bord d'un sous-marin, à la voiture de Planck, dans le jargon policier. L'objectif, c'est clairement de pouvoir mettre un visage sur une voie et un surnom. Et l'identifier formellement, là, c'est utile pour la procédure. Fais-y, non ? On peut pas être plus près. Frédéric se positionne dans un restaurant situé en face. Doris, lui, reste caché dans le sous-marin. Quelques minutes plus tard, un individu arrive, capuche sur la tête. Il correspond parfaitement à la description faite par le toxicomane. Les deux policiers ont obtenu exactement ce qu'ils souhaitaient. Je l'ai filmé quand il était en attente devant la porte du centre. Enfin, je l'ai filmé avec un appareil photo et en mode vidéo et à travers la vitre du sous-marin. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils viennent de ferrer un gros poisson. Avec un casier judiciaire long comme le bras. Là-bas, ils connaissent pas mal de monde, ils ont 13e, donc ils sont susceptibles d'identifier mon individu, là, que j'ai filmé tout à l'heure. Au commissariat, Doris fait le tour des bureaux avec sa vidéo. Il veut savoir si à tout hasard, ses collègues auraient déjà croisé la route de l'individu à capuche. C'est lui, c'est ton objectif. Et surprise. L'homme est bien connu des services du 13e arrondissement. C'est un délinquant multirécidiviste. Vol avec violence, enlèvement, séquestration, extorsion, faux et usage de faux. A seulement 24 ans, il cumule déjà une quinzaine de délits et a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison. C'est la première fois qu'on avait un signalement qui ressortait sur l'affaire de Stup. Donc je sais pas, peut-être qu'il a voulu entamer un virage, une reconversion. Pour le mettre sous les verrous, les policiers vont maintenant devoir l'interpeller en flagrant délit de vente de stupéfiants. L'opération aura lieu dans quelques jours. Dans le sud-est de Paris, le 13e arrondissement. 180 000 habitants, la plus importante communauté asiatique de France. Et actuellement, le chantier le plus ambitieux du territoire. Avec sa bibliothèque en forme de livres ouverts, sa nouvelle cité de la mode au bord de la Seine. Et ses immeubles ultra modernes, le 13e investit à coups de millions d'euros pour devenir l'arrondissement tendance de la capitale. Bon là, il y a un bâtiment intéressant. C'est un bâtiment un peu bloco sans ruines. Ce genre de choses, on peut le faire que dans un nouveau quartier. Mais cet arrondissement populaire est miné par la délinquance. Vols, agressions, affrontements entre bandes. Pour y mettre un terme, la police s'est dotée d'une brigade formée pour les quartiers sensibles. Une fois, t'es agressé ! Tu rigoles, tu rigoles ! Interpellation ! Interpellation ! Place forte du trafic de stupéfiants, le 13e irrigue tout le sud de la capitale. Ça, c'est après de guérir votre part, en sachant qu'il y a deux endroits de guide. Écoute, planques, interpellations, l'unité antidrogue infiltre les réseaux pour faire tomber les caïds. Une guerre contre les trafiquants des cités. C'est décidément un grand coup pour ce mec. Un, trois, cinq, je dirais entre sept et huit. Six hommes travaillent au sein de la cellule antidrogue du 13e. Ils ont prévu d'interpeller ce soir le jeune délinquant dénoncé par un toxicomane. Placé sur écoute, l'homme vient d'échanger un SMS avec un client qui souhaiterait lui acheter du cannabis. Deux équipes se rendent immédiatement sur le point de rendez-vous. Donc l'objectif a contacté le client, il a dit qu'il arrivait dans trois minutes, le client a dit ok c'est bon je descends. Les policiers se mettent en planque, ils espèrent le prendre en flagrant délit. Attends parce que j'ai le téléphone du GIS qui sonne, attends. Putain, putain. Ouais, Jen. Au bout du fil, c'est sa collègue Jennifer. Depuis le commissariat, elle écoute en direct les conversations du suspect. Frédéric prend une décision dans l'urgence, sans savoir si la transaction a vraiment eu lieu. Le suspect a déjà agressé des policiers par le passé. L'interpellation est musclée. Heureusement pour Frédéric, ses collègues ont bien assisté à la vente de stupéfiants. Ils ont aussi arrêté le client. Un étudiant d'une vingtaine d'années qui reconnaît avoir acheté 20 grammes de résine de cannabis. C'est la première fois que tu lui achètes ? C'est la première fois que tu lui achètes ? Oui, c'est la première fois. D'accord, bon je pense que ce sera la dernière. Bah oui, de toute façon... Il sera emmené au poste pour être entendu. Dans le même temps, la voiture du suspect est fouillée. Frédéric a fait venir un chien spécialisé dans la recherche de matières stupéfiantes. L'animal marque au niveau du plancher. Apparemment, il y aurait eu, ou il y a encore, du stupéfiant dans la voiture sous la moquette. Apparemment, là. Voilà. Mais les policiers ne trouvent rien. Ils mettent en revanche la main sur un sachet d'herbe et de l'argent liquide caché sur le suspect. 760 euros qui pourraient correspondre au résultat de sa journée de deal. Direction, son domicile. L'homme vit dans une cité HLM du 13e arrondissement. Dès son arrivée, les policiers sont suivis par un adolescent. Caraba, un code pour donner l'alerte selon les policiers. Le jeune homme part immédiatement dans l'autre direction. Il faut agir vite, avant que tout le quartier ne soit mis au courant de l'intervention. On commence par celle-là. Par contre, tu rentres pas pour l'instant, tu restes sur le pas de là. Voilà, tu surveilles ce qu'il fait, mais là, c'est pour l'instant, le chien travaille, donc tu vas pas le déranger. La fouille débute. Elle ne va pas se dérouler comme prévu. Les amis du dealer présumé tentent de forcer l'entrée de l'appartement, probablement informés par l'adolescente qui était au bas de l'immeuble. Ils essayent d'empêcher la fouille. Sous la pression du petit groupe, les inspecteurs doivent accélérer leurs recherches. Pas de matière stupéfiante, mais ils ne repartent pas bredouilles. Frédéric ne veut pas s'attarder. Les amis du mise en cause sont en bas de l'immeuble. L'un des jeunes qui a tenté de forcer l'appartement vient d'être arrêté. Ah, un prisonnier ! Et les autres, ils vont pas tarder aussi, t'inquiète pas ! Un autre individu essaye de rentrer en contact avec le suspect. CR ou flag ? CR ou flag ? Encore un code. Il tente de savoir si les policiers l'ont interpellé sur commission rogatoire après une enquête poussée ou sur un simple flagrant délit. Une information sans doute destinée à son avocat pour préparer déjà une ligne de défense. Les insultes fusent, l'ambiance est tendue. Des policiers ont dû venir en renfort pour sécuriser les lieux. Le binocleur, là, en fait, là, comme ça... Flag ou CR ? Attends, vas-y, j'appelle le baveau, j'appelle le baveau. Tiens, lui, là. Putain, mais c'est quoi, ça ? Putain, ça va faire ça un coup, on va prendre des coups sur les bagnoles, là. Ils arrivent tous deux derrière, là. Putain. C'est bon, quoi. Allez, les gars, là, allez ! On est tous dans les bagnoles, on va se faire... Regarde. Regarde. Qui bloque, là ? Qui zé, putain. Allez, go, go ! On a tracé, en fait, son véhicule, c'est le dernier, ce qui ferme la route, en fait. Ils réussissent, finalement, à sortir de la cité. De retour au commissariat, c'est l'heure des comptes. Des écoutes téléphoniques, un flagrant délit de vente de stupéfiants. Stupéfiant, 5760 euros en petites coupures, mais ils n'en ont pas fini avec lui. Pour connaître l'ampleur de son trafic, ils vont maintenant chercher à recueillir les témoignages de ses clients les plus habitués. Et pour cela, ils vont disséquer ses téléphones portables. Si la sonnerie prête à sourire, la lecture des textos est très explicite. Bonsoir, mon pote, tu as du LSD ou de l'acide ? L'individu possède trois téléphones, un personnel, les deux autres serviraient à ses trafics. Est-ce que vous donnez votre code PIN ? Est-ce que vous donnez votre code PIN, s'il vous plaît ? Ça, c'est fait. Le suspect n'a pas très envie de coopérer. Ce n'est pas grave. Les policiers vont remonter au client en épluchant la liste de ses appels récupérés auprès de l'opérateur téléphonique. C'est Jennifer qui s'en charge. En fait, votre numéro de téléphone, il ressort dans une de mes procédures. J'aurais besoin de vous entendre à ce sujet-là. Je ne peux pas trop vous en dire plus par téléphone. Elle va ainsi convoquer une dizaine d'acheteurs réguliers pour les auditionner. Ils ont tous les âges, sont étudiants, travaillent ou sont sans emploi. Il y a les acheteurs occasionnels. Est-ce que vous consommez un peu de produits stupéfiants ? Ça m'arrive, oui. Oui, je veux dire, franchement, ça m'arrive. Et ceux qui sont dépendants. Je m'en sers vraiment pour manger, c'est quelque chose que je consomme vraiment très peu. Certains jouent les naïfs. Elle se propose, c'est comment le CHI ? S-C-H-E-E-T, comme en anglais ? S-H-I-T. D'accord. Mais l'important, c'est que tous reconnaissent s'être fournis plusieurs fois auprès du dealer présumé. Est-ce que vous lui achetez régulièrement ? Ça doit être une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines. Et les transactions, elles avaient où ? Là encore, c'était variable. Ça pouvait être devant le franc-pris de la dalle. Il y a un franc-pris. Ça peut être devant le Lidl. Et ça pouvait être aussi du côté de Louis Weiss. Et ça restait sur le 13e ? Complètement, complètement, complètement. Placé en garde à vue pour 96 heures et malgré les preuves qui s'accumulent, le délinquant n'avoue rien aux policiers. Il fait même le fier à bras. Il a déjà fait de la prison. Il l'affirme. Il continuera à gérer ses petites affaires à distance. C'est grâce du métier, je suis là, mais le temps, je garde le silence, moi. Ah, tu es riche du métier ? Je ne sais pas. Tu parles de quel métier ? Je ne sais pas. Parce que ceux-là, on m'avait interpellé. Mais on t'a pas les pouvant interpeller pourquoi ? Moi, je ne sais pas, moi, je garde le silence, moi. Je ne sais rien de trop... Je ne peux me perturber. Je ne sais pas, tu me parles d'un métier, riche du métier. Moi, je garde le silence, moi. Je garde le silence, moi. Tu es déjà prêt, là, en prison, quoi ? Mais bien sûr, je suis prêt, moi. Il faut être prêt, il faut être prêt, il faut être prêt, il faut être prêt. Ça, non. Il ne faut pas reculer. Si tu fais des trucs, il faut être prêt. Tu es prêt parce que tu sais que tu as fait des conneries ? Bien sûr, je suis prêt. Sinon, je ne serai pas prêt. C'est rien, il faut les trucs et pour les dards. Maintenant, moi, je suis prêt. Maintenant, je n'ai que 80% de ce que je vais en prison. C'est pour ça que je suis prêt dans ma tête. Dès que je vais aller là-bas, je suis bien. Je ne m'inquiéterai pas. Tout ça. Dès que tu vas aller là-bas, dès que tu vas aller au dépôt, au présent, tu seras bien ? Au dépôt, soit je suis en prison, je suis bien. Et si tu vas en prison, tu seras bien aussi ? Bien sûr, je serai bien. Dans ma cuillère, là, les gens sont encore, vous inquiétez pas. Tu recevras de l'argent ? Ça, c'est sûr, ça. Dès que j'arrive, il y a un mandat qui arrive. Ça, c'est 80% des affos sociaux. Mais c'est quoi ? C'est tes potes ? Moi, je ne sais pas. C'est business ? Si vous voulez suivre, vous inquiétez pas, ça. Je vais recevoir des vêtements, je vais recevoir tout, vous inquiétez pas. Là, c'est Noël, je vais recevoir le colis de Noël, vous inquiétez pas. C'est bien, en fait. C'est bien organisé, ton Biscord. Le suspect sera déféré ce soir au parquet pour être présenté à un juge. Et il passera bien Noël en prison. Il sera condamné à 2 ans et 4 mois de détention ferme pour trafic de stupéfiants. Chaque année, le 13e arrondissement de Paris attire des dizaines de milliers de personnes venues assister aux festivités du Nouvel An chinois, avec ses parades de tigres et de dragons. Dans le triangle de Choisy, le 13e compte la plus forte communauté asiatique de France. Mais ces dernières années, c'est un nouveau quartier de l'arrondissement qui fait parler de lui. Paris-Rive-Gauche, un projet ultra-moderne, le long de la Seine. Le plus grand plan d'urbanisme dans la capitale, depuis les travaux osmaniens du 19e siècle. Pour séduire une nouvelle population, le 13e arrondissement est prêt à tous les défis, y compris les plus excentriques. Edouard est architecte. Il pilote des projets aux 4 coins de la planète, dans un style inimitable. Il fait pousser des arbres sur les façades des immeubles et se déplace à Paris, sur un vélo électrique. Alors on va dans le 13e, on va voir le chantier de ma tour qui est à côté de la grande bibliothèque. Voilà, c'est toujours tout droit. Il s'est un peu froid, il neige. Mais bon, hier j'étais à Dubaï, c'est beaucoup plus chaud, je me suis baigné. On peut pas être tous les jours au bain. Il faut un peu travailler. Son projet un peu fou, c'est dans les nouveaux quartiers du 13e arrondissement qui l'a implanté. C'est difficile à imaginer, mais il y a peu, il n'y avait ici que des entrepôts de marchandises et des voies de chemin de fer. Un endroit qui s'est métamorphosé, il y a 20 ans, avec l'arrivée de la bibliothèque François Mitterrand. Tout autour, ce sont aujourd'hui près de 2 millions de mètres carrés de bâtiments qui sont sortis de terre. Un laboratoire architectural à ciel ouvert. Bon là, il y a un bâtiment intéressant. C'est un bâtiment un peu bloco sans ruines. Ce genre de choses, on peut le faire que dans un nouveau quartier. Là, c'est la deuxième tour de Paris de 50 mètres. Il faut savoir qu'on n'a pas construit de tour à Paris depuis les années 70. Vous avez cette tour-là et puis celle qu'on va aller voir là-bas, qui est la mienne. Elle se trouve au bout de la principale avenue du quartier. Ce ne sera pas la moins originale. Elle sera entièrement recouverte d'arbres. Ils ont fait tout le tour. Les arbres vont pousser dans des tubes. Donc là, les racines vont descendre à l'intérieur. Et puis, c'est un croisement comme ça. Donc ça, c'est un tube. Et puis, on a l'autre tube qui est là. De ce tube qui fait 35 centimètres de diamètre, 3,50 mètres de long, il va y avoir des arbres qui vont pousser. Les arbres ne vont pas pousser vers nous, mais vont aller sortir pour aller chercher la lumière. Et donc, c'est ça qui va donner, en fait, le côté très végétal à la tour. Des pins, des chênes, des genévriers. Une petite forêt verticale au bord du périph qui grimpera jusqu'au 15e étage à 60 mètres de hauteur. Un édifice unique en France. Il est un peu iconique d'un nouveau Paris, c'est clair. On va avoir un bâtiment vert, porteur de biodiversité. Il raconte une autre histoire que ses empilements ici. Et donc, il va participer à un renouveau clair de l'urbanisme. Fin 2015, cette tour accueillera 240 logements sociaux. Le 13e a aussi ses nouveaux quartiers chics d'anciennes cités ouvrières qui ont été entièrement rénovées et qui se revendent aujourd'hui à prix d'or. Dans l'ouest de l'arrondissement, la Butocaille, longtemps fréquentée par des artistes, attire une population de plus en plus huppée. Les prix ont doublé en 10 ans. Un terrain de chasse que se disputent les agents immobiliers comme Delphine. On va allumer la lumière. Et surtout, on va enfiler les chaussons de protection. Elle vient de faire entrer dans son catalogue cette maison de 190 mètres carrés. Au départ, il s'agissait de vieux appartements de cheminots du début du 20e siècle. Une fois réaménagée, cette maison vaut 10 000 euros du mètre carré. Alors tout est dans la hauteur. Donc là, vous avez le 1er étage qui, dans l'esprit de l'architecte, est la pièce de vie, salon, salle à manger, la menuiserie qui a été complètement étudiée dans l'espace, la modernité de la cuisine. Donc là, on arrive au 2e étage. On a des parois vitrées partout pour laisser passer la lumière. De super matériaux dans la salle d'eau. Donc là, c'est le clou du spectacle. Une vue sur les toits parisiens. La vue est plutôt ordinaire, mais c'est la terrasse qui fait grimper les prix. C'est là où on retrouve le coeur de ce village de la Butocaille. Et ça donne une âme incomparable au quartier. Et une plus-value aussi. Une plus-value. Il vaut combien cet appartement ? On va donner une fourchette à 1 850 000 à 1 950 000. Si dans certains quartiers, les prix flambent, d'autres connaissent des problèmes d'insécurité. L'arrondissement est coupé en deux. Au nord, les endroits modernes et prisés. Au sud, les cités difficiles. Au total, une dizaine de points chauds qui donnent du fil à retordre aux policiers. Alain habite dans une tour du quartier des Olympiades. La plus grande cité du 13e arrondissement. Une ville dans la ville de plus de 10 000 habitants. Alors là, on a la tour Eiffel juste entre deux tours. Au millimètre près. Voilà, donc il ne peut pas être mieux. Mais bon, c'est agréable. C'est vraiment... Quand il fait beau comme ça, c'est magnifique. Alain vit ici depuis une quinzaine d'années. Il adore son quartier. Mais depuis peu, c'est avec une certaine appréhension qu'il s'y promène. En février dernier, il a gagné une belle somme d'argent au tiercé. 500 euros qu'il est allé empocher comme à chaque fois chez le buraliste en bas de chez lui. Il était environ 15 heures. Quand j'ai touché mes gains, là, j'étais là. Et je pense que quand j'ai mis mon portefeuille dans la poche, j'étais tout seul, en fait. Et je pense qu'on m'a surveillé de l'extérieur à travers les vitres. Et ce dont je ne me suis pas méfié du tout. Parce que je ne suis quand même pas naïf à ce point-là. Et je n'avais aucune raison de me méfier par rapport à d'autres fois où tout le monde aussi en perçoit de l'argent, en donne, et ainsi de suite, quoi. Mais ce jour-là, Alain est suivi par 2 individus. Voilà, donc ça s'est passé là. D'un seul coup, ils m'ont agrafé par derrière. Enfin, bon, plus ou moins assommé sur la tête. Agrafé par derrière, plaqué au sol, sans pouvoir bouger. Et crier l'argent, 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 c'est très court, très violent, très impressionnant. Comme j'avais un interméable par-dessus le jean, donc ils ont eu beaucoup de mal à pouvoir accéder à l'argent. Ce qui fait que, pour un moment, moi, je suis tombé inconscient. Et je me suis aperçu que là, ils avaient arraché carrément le jean, complètement dépouillé, les fesses à l'air, et plus rien, quoi. Voilà, plus rien. Et c'est vrai qu'il y a une sensation de peur à partir de là, une insomnie, des insomnies, des cauchemars, des choses que je n'arrive pas à maîtriser, malgré moi, quoi. Je veux dire, alors que ce n'est pas dans ma nature de subir, au contraire, plutôt tendance à gérer le plus possible. Mais là, je crois que le traumatisme est beaucoup plus fort qu'on ne peut l'imaginer dans l'inconscient. Alain n'a jamais pu identifier ses agresseurs. Je ne me croyais pas invulnérable ni intouchable, mais je me disais, bon, quand même, je m'occupe de leurs petits frères, de leurs petites sœurs. Je pensais qu'il y avait un certain respect des valeurs à partir de là où je me dis, bon, je pense que ce sont des gens de l'extérieur plutôt que des gens d'ici, plutôt des jeunes, parce que ce n'est pas possible. Ou alors, je ne comprends plus rien. Les vols avec violence sont souvent commis par des bandes très jeunes. Une petite délinquance que traquent André et ses collègues. Par exemple, le jeune 15, 16 ans, il pleine de partie tendue à le tourne-là. Donc là, il y en a pas le 17 ? Il y a eu une fille qui s'est fait agresser. Apparemment, il y aurait eu un vol, vol-violence, donc on va se rapprocher. Le vol a eu lieu en pleine rue, dans l'endroit le plus fréquenté du 13e, près de la place d'Italie. 4 jeunes gens ont été arrêtés. Ils auraient tenté d'arracher son téléphone à une jeune femme avant de l'agresser. Ils sont tous mineurs, le plus jeune à 14 ans. Sors les mains de tes poches, 3 fois, et refors pour ça que j'ai affaire, là. C'est pas fini, c'est pas fini. Tu as un téléphone, ça ? Tu peux me le prouver ? Mon téléphone, il y a ma photo, du dos. Qu'est-ce qui est passé, en fait ? Expliquez-moi. André, de son côté, retrouve un témoin de la scène. C'est lui qui a prévenu la police. Son témoignage est indispensable pour engager des poursuites. D'accord. C'était assez loin. D'accord. Je crois qu'ils ont pris son sac. Ils lui ont pris son sac ? On va aller voir, ça se surpasse. Et vous, vous les avez suivis, en fait, c'est ça ? Le témoin va formellement identifier deux des adolescents. Ils sont embarqués au commissariat. La victime, c'est cette jeune femme. Elle est venue porter plainte, encore sous le coup de cette agression. J'étais au téléphone avec ma mère. Et tout d'un coup, il y a un petit jeune qui s'est approché de moi, qui m'a dit, « Donne moi ton téléphone, c'est non plus que tu. » Et il m'a donné des coups partout, en fait, dans les jambes, partout, dans le ventre. Et finalement, il a réussi à prendre mon portable et ils se sont refusés. J'ai eu un bon réflexe de crier surtout et de crier fort et d'interpeller les gens aux alentours. Mais j'ai quand même eu de la chance. Les jeunes viennent d'une cité proche du 13ème. Ils affirment qu'ils n'ont rien à voir avec cette agression. Mais les policiers n'en croient pas un mot, car ils les connaissent très bien. Ils les ont déjà arrêtés pour plusieurs fêtes délinquantes. Cambriolage, vol, agression... Vous savez faire que ça ? C'est ça ? Vous vous prenez pour qui ? Vous vous prenez pour qui ? Vous êtes au-dessus des lois ? Quelle loi ? On nous avait interpellé directement. On n'a avancé même pas sur un mètre. Seth, tu te tais. T'es un menteur. T'es même pas capable de donner ta date de naissance. T'es un menteur. T'es un menteur. Mais tu crois quoi ? Mais tu crois que t'es qui ? Tu crois que t'es plus intelligent que qui ? Tu mens sur ta date de naissance. T'es un menteur. Tu es malade. Tu n'arrêtes pas de mentir. On t'a connu tout petit comme ça. Là, tu venais nous voir. Et maintenant, tu fais ton caïd, là ? Mais quel caïd ? On n'a rien fait du tout. Vous nous attrapiez. Rien fait du tout ? De toute façon, on n'a rien fait du tout. Là, vous nous attrapiez gratuit, là. Mais ça veut faire les costauds et ça veut faire les fous. Mais pour agresser des gonzesses, ça, ça sait faire. Mais qui a agressé ? Ça, ça sait faire. Voilà. Vous avez des témoins. Bah justement, les témoins. Justement, là. Justement. Vos témoins, ils vous reconnaissent bien en train d'agresser une fille. Les deux adolescents seront présentés à la justice pour vol avec violence. Même pour des mineurs, la peine peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Cela fait bientôt 10 ans qu'André est dans la police du 13e. Armes, gilets pare-balles, gaz lacrymogènes, ils travaillent au sein du GSPQ, une unité d'intervention spécialement formée pour les quartiers sensibles. Ce soir, avec ses collègues, ils vont patrouiller sur la dalle des Olympiades. Cette immense cité possède un véritable labyrinthe souterrain. Près d'un kilomètre avec des parkings pour les habitants et les commerces du quartier, des entrepôts de marchandises et même un temple bouddhiste. La nuit, des sans-abris trouvent refuge. Mais c'est aussi un endroit connu pour ces petits trafics de drogue. Un habitant vient justement d'appeler la police. Bonsoir. Je suis passé dans le parking, là. Oui. J'ai entendu qu'il y avait deux voix d'hommes et puis il était la voix de nos filles. Oui. Et puis ça sentait le plus tard. Ah oui ? On va aller voir. D'accord, on va aller voir. Ça sent encore, là ? Vite, 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 c'est parti, là. Au deuxième sous-sol du parking, il découvre un jeune couple. C'est le bonsoir. Venu passer la soirée ici avec une bouteille d'alcool et un sachet d'herbe. Il y a le sachet. C'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? C'est que vous avez de la matière supéfiante, vous squattez un hall qui n'est pas le vôtre, une cage d'escalier plutôt. Vous fumez des matières supéfiantes, vous buvez de l'alcool, vous êtes mineur, vous êtes à cas majeur. C'est quoi le délire ? On continue ou pas ? On s'arrête là. La jeune fille est raccompagnée chez ses parents. André cherche à savoir auprès du jeune homme où il a acheté sa drogue. Je peux vous donner le nom de... Non, 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 mais attendez, je veux pas que vous me donniez un nom. Je vous demande juste de me dire où est-ce que vous l'avez acheté. Vers Marie-Bastiel. À Chevalray, dans la cité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vous. Vous êtes un consommateur, vous êtes un acheteur. Oui, c'est plus... Oui, d'accord. C'est les quartiers, c'est les points de deal. Sur la dalle des Olympiades, les policiers font aussi la chasse aux jeunes qui s'agglutinent. Ils viennent de repérer des individus. L'un d'eux vient de se faire arrêter, les autres se sont enfuis. Bonjour. Je connaissais pas ce format-là. C'est un format... Recto verso sur une page. En fait, les policiers n'ont rien à lui reprocher. Quittez les lieux, monsieur. Si les policiers ne laissent rien passer, c'est que sur la dalle se livre une guerre d'influence entre bandes rivales. André fouille régulièrement la dalle et fait d'étonnantes découvertes. Des briques, une pioche et même un couteau prêt à servir en cas de Riggs. Quitte à mon restaurant asiatique ici. Ça, c'est pour les guerres entre gang, on va dire, entre quartiers. Quand ils les attendent, au moins, il y a tout ce qu'il faut. Ils viendront récupérer leur matos, les barres de fer, les marteaux. S'ils comptent venir ici, ils seront bien reçus, on va dire. Pour l'instant, pas de bagarre entre bandes. L'équipe est appelée sur une affaire très différente. Une histoire de voisinage. Donc là, on n'y va pas pour des problèmes de délinquance. On y va pour un homme qui se baladerait dans les étages et qui ferait peur à tout le monde. Donc on va aller voir ce qu'il se passe. L'individu d'une cinquantaine d'années se montrerait parfois violent. Nous sommes les locataires d'ici. Nous sommes concernés. Mais vous ne pouvez pas, vous n'allez pas. Non, mais j'ai compris. Mais là, vous pouvez rentrer chez vous. Si il y a besoin, on reviendra soit les autres portes pour de plus amples informations. Eh, ça va, tu baisses dans ton ciletapé. Non, 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 déjà, tu me dis pas, je baisses dans ton ciletapé. Allez, 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 au. Je suis, je suis d'un respectable. Je ne peux pas respecter, moi, pas du tout. Mais t'es pas du tout. Dernièrement, il a uriné dans le local du vide-ordure. Alors, il vient se coucher là. Bon, il y a quand même un minimum d'hygiène. Il y a quand même des personnes âgées. Moi, je ne suis pas une personne jeune. Je vous le dis tout de suite. Il y a des enfants. On va vous raccompagner chez vous, là. Vous serez bien dans chez vous. Je ne peux pas me ramener chez moi. Ma mère, elle va gueuler. Non, 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 moi, je vais discuter avec elle. Elle est super sympa, je suis sûre. Il vit, en fait, dans l'immeuble d'en face, chez sa mère, qui l'a mis à la porte. C'est une voisine qui va le récupérer en bas de l'immeuble. Viens boire un café à la maison. Il faut que tu sois gentille. Je veux. Ne crie pas. Je veux que je voudrais. Pardonnez-moi. C'est toi, ma fille. Regarde, t'as encore picolé. T'es tout rouge. T'es tout rouge à la figure. T'es malheureusement, tu l'as fait le trafouille. C'est un garçon qui est très gentil. Oui, il a l'air. Et on lui appelle son pognon. Simplement, je ne veux pas qu'on l'emmerde. C'est malheureux. Bon, c'est gentil, madame. C'est rare, hein, de nos jours. Eh, qu'on soit pas rappelé, hein. Papa. Qu'on soit pas rappelé. Ah, je lui ai rien dit, moi. Qu'on soit pas rappelé. Tu bois un café. Ah, manquait les porcs. Tu bois un café, hein. Ça, on va le mettre à la poubelle, non ? Non, non, non. C'est de la bière. Il ne la boit pas, hein. Bienveillante, la vieille dame l'hébergera pour la nuit. Nous retrouvons le groupe antidrogue au commissariat du 13e arrondissement. Depuis deux mois, il enquête sur un trafic de stupéfiants dans une cité. Vincent, le commissaire, a prévu de le démanteler aujourd'hui. L'objectif de la journée, c'est étayer une transaction ferme. Ça nous permet de basculer en flagrant délit. Et derrière, d'aller tamponner les perquisitions dans les domiciles des personnes qui ont été ciblées par l'enquête. Pour cette opération d'envergure, il a fait appel à une vingtaine d'hommes et mis en place une véritable souricière autour de la cité. La BAC partira sur l'acquise du frangin. C'est le bain, c'est ça ? Les ventes ont été vues. Il y a des films qui ont été faits, des photos qui ont été prises. Donc tout est carré sur la mise en évidence du trafic. Un trafic qui se déroule jour et nuit sous les fenêtres des habitants. Il y aurait quotidiennement une trentaine de transactions comme celle-ci, filmées par les policiers au cours de leurs investigations. Nous, on a ciblé dans le cadre du trafic à Simone Veil trois individus, avec notamment celui-là qui dirigerait le trafic et les deux autres qui sont un petit peu ses lieutenants, qui l'assistent, on va dire, dans le trafic. Pour y mettre un terme, l'objectif est de mettre le chef du réseau sous les verrous. Il a 22 ans, c'est le caïd de la cité, nous l'appellerons Valdo. Les policiers savent qu'il sera difficile à appréhender. Ils payent de nombreux informateurs grâce à l'argent de la drogue. Le trafic de Valdo générerait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ce jour-là, plusieurs équipes vont planquer pour tenter de prendre le trafiquant en flagrant délit. Frédéric est caché chez un habitant avec une vue plongeante sur la cité. D'autres inspecteurs sont dans ce bureau de poste en face du principal point de deal. Depuis la salle des caméras, André a lui aussi été mobilisé. Il est les yeux du dispositif. Relié par téléphone, le commissaire coordonne la mission depuis un hôtel voisin. Il est 11h du matin, toutes les équipes sont en place. C'est devant ce hall d'immeuble que le bal des clients a été constaté. Mais aujourd'hui, le point de deal est plutôt calme. A 14h, le trafiquant présumé n'a toujours pas fait son apparition. C'est l'un de ses deux lieutenants, à gauche sur l'image, qui est aux affaires. C'est une très longue journée qui débute pour les inspecteurs. On sent qu'il y a de la tension, mais on n'a rien constaté de concret pour l'instant. Ça peut durer jusqu'au tard dans l'après-midi. Tant qu'on n'a pas le motif, là, on ne peut pas bouger. En milieu d'après-midi, depuis la salle des caméras, André repère enfin du mouvement. Au centre de la bande, c'est bien Valdo, le trafiquant présumé. Son signalement est aussitôt transmis à toutes les unités. Les policiers se tiennent prêts à intervenir. Mais André se rend vite compte qu'il y a un problème. Les hommes ont disparu des écrans de contrôle. Valdo ne se montre toujours pas, mais à la tombée de la nuit, les policiers assistent à plusieurs transactions. C'est important, car elles permettent de prouver la vente de stupéfiants. Ils prennent un client en filature. Cet homme en veste sombre mange clair. Il est arrêté par le commissaire, un peu plus loin. Il est arrêté par le commissaire, un peu plus loin. Jean-Pierre, c'est la police. Vous avez quelque chose d'illicite sur vous, de dangereux ? D'accord. Vous l'avez acheté où, ça ? Il a de la résine de cannabis sur lui. Il reconnaît l'avoir acheté dans la cité. Il sera placé en garde à vue en attendant le coup de filet. Le problème, c'est que de retour à l'hôtel, le commissaire ne peut toujours pas lancer les interpellations. S'il a une preuve avérée de l'existence du trafic, en plus des nombreuses photos et vidéos prises au cours de l'enquête, il ne peut toujours pas arrêter le chef du réseau. Ce qu'on veut, c'est attendre maintenant la présence du vendeur principal pour qu'on puisse avoir le moyen de relier juridiquement le vendeur principal à l'endroit où est stockée la caméra. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas le vendeur principal, pour l'instant, on a un stand-by. Il est un peu plus de minuit quand le commissaire décide de lever le dispositif. Des trafiquants sont malins et surtout, bien renseignés. Le commissaire l'apprendra le lendemain. Valdo se savait en fait sous surveillance, grâce à l'un de ses informateurs, employé au bureau de poste. Partie remise pour cette affaire, mais la chance va tourner. Nous retrouvons André quelques jours plus tard en patrouille. Appel radio, du tapage nocturne. Au pied d'un immeuble, plusieurs individus consommeraient de l'alcool et des stupéfiants. Ce sont des riverains qui ont appelé. Il est plus de 4 heures du matin. Trop de bruit et le sentiment de ne pas être en sécurité. À l'arrivée des policiers, les perturbateurs s'échauffent. André et ses collègues dispersent le groupe, mais un individu refuse de tempérer et il est surexcité. Descends. Descends, descends, descends. Pour ne pas envenimer la situation, les policiers préfèrent ne pas riposter. Ils tentent de calmer le jeu et de le raisonner malgré de nouvelles provocations. Un individu enregistre toute la scène avec son téléphone. Il filme les visages des policiers. C'est une nouvelle méthode employée par les délinquants pour mettre la pression sur les forces de l'ordre et tenter de les intimider. Attention, on va se revoir un jour. Merci, on va se revoir. A vous aussi, monsieur. On va se revoir un jour. Écoutez, moi, je t'en paie tout. Eh, monsieur, il n'y a pas de menace, monsieur. Moi, je t'en paie tout. Monsieur, je t'en paie tout. Moi, je t'en paie tout. Moi, je t'en paie tout. Bon, allez, on quitte les lieux, là. On y va. On y va. C'est terminé, là. C'est terminé, là. C'est terminé. Bonsoir. Terminé. Terminé. Là, ils s'en vont, là. Ils ont compris que là, on allait procéder aux verbalisations et aux interpellations. On commence un petit peu trop à m'énerver, là. Mais pour André, l'affaire est loin d'être terminée. Quelques instants seulement après leur départ, ils sont rappelés par le central. Des collègues ont été pris à partie par la même bande au même endroit. Bon, les collègues qui sont en civil, on les connaît. C'est des très bons collègues. S'ils nous demandent un soutien, c'est que, à mon avis, c'est parti... C'est que ça se passe vraiment mal. Il faut de nouveau intervenir. Et cette fois, plus question de parlementer. Parce que là, ça va pas rigoler. On fait pas du tout, là. Allez, on y va. On dégage. Allez, on dégage. Une fois ! Une fois ! Ça va casser ! Une fois ! Deux fois ! Deux fois, ça va casser ! Tu rigoles ? Tu rigoles ? Tu rigoles ? Tu rigoles ? C'est un coup de gaz lacrymogène qu'il disperse la bande. C'est bon ! Qui c'est qui a dit ta mère ? Tu viens ici ! Tu viens ici ! Tu viens ici ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! On interpelle le petit blanc ! On interpelle le blanc ! Interpellation ! Interpellation ! Interpellation ! L'homme est arrêté pendant que ses amis défilaient force de l'ordre, taissons bouteille à la main. Tu vois, t'attends sur moi ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! On met la sous-moi ! Arrête-toi ! Donc, la loi française. Stipule, c'est con. Ouais, c'est bon, c'est bon. On va faire ta vie. Quand ? On insulte et on menace un fonctionnaire de police ? Personne, j'insulte personne. Il est emmené au commissariat pour outrage. Deux agents vont porter plainte. L'homme explique qu'avec ses amis, ils ont bu du rhum et fumé quelques joints pour célébrer une naissance. Tous les jours, on fait des choses là-bas. On fait des drogues, on est drogués. Vous comprenez ? Ça va bien passer à la télé. Quand on boit l'alcool, on est dans les gens. Alcoolique. Elle a eu le plus encore d'avant. Comment ? Occasionnellement. Vous avez déjà vu avant ? Occasionnellement. Occasionnellement, attention. Âgé d'une trentaine d'années, l'homme a un gramme d'alcool dans le sang. Il passera la nuit en cellule de dégrisement. Direction l'est de l'arrondissement pour une affaire de stupéfiants de grande ampleur. À deux pas des nouveaux quartiers chics, les trafics ont lieu dans les cages d'escalier d'une cité. C'est toujours le même schéma ici, quand c'est à l'intérieur. Le mec lui ouvre la porte, le client rentre, le mec s'en va. Il y a du monde dans le haut là. Ça c'est après le client repart. En sachant qu'il y a deux endroits de deal. Celui qui a la main sur le business serait cet individu. Méfiant, l'homme se montre rarement sur les points de vente et gère ses affaires depuis son domicile, dans une cité enclavée. Julien dirige la mission. C'est une petite cité, mais par sa configuration fermée, avec trois accès, les jeunes peuvent mettre des guetteurs aux trois accès. C'est-à-dire que s'ils nous voient arriver, un petit sifflet, un petit cri, et les jeunes posent ce qu'ils ont, ils n'ont rien sur eux, personne n'a rien vu. Nous les suivons sur cette opération. Bon, bah on va rester comme ça alors. Une équipe se cache dans le sous-marin à proximité d'une entrée de la cité gardée par des complices du trafiquant. Il faut être discret. Voilà le guetteur en vélo, en vé libre. C'est bon ? Je ferme vite parce que lui, par contre, il est là pour regarder. C'est bon, c'est au trottoir. A l'extérieur, des adolescents font des rondes à vélo. Payés par le trafiquant, ce sont des guetteurs. Un peu plus loin, Julien attend un signalement pour interpeller un client. Un acheteur a justement été repéré. Il mesure un mètre, un mètre soixante, dix, bastes noires, casquettes noires et des baskets noires. Ah, il arrive là. Vas-y. Ouais, reçu. Il vient de quitter la cité et roule à bord d'une Smart. Julien décide d'intervenir un peu plus loin, épaulé par deux motards en civil. Le jeune homme est nerveux. Il s'est bel et bien fourni dans la cité et n'a pas fait le voyage pour rien. Voici ce que les policiers retrouvent dans sa poche. Pour près de 600 euros de cannabis. L'individu prétend ne pas connaître le trafiquant. Avec une telle quantité, Julien le soupçonne en réalité d'avoir fait ses courses directement auprès de lui. Il flaire une belle prise. Pour un deal de cité, vendre des 100 grammes comme ça au détail, c'est déjà pas mal. Il devrait y avoir des plans que pour avoir 100 grammes à dispo en une minute, c'est qu'il y a beaucoup plus ailleurs. Maintenant, c'est le plus difficile qui commence. Il faut mettre la main sur le chef du trafic suffisamment rapidement pour ne pas lui laisser le temps de dissimuler sa marchandise. Le loup est sorti de sa tanière et il a été repéré. Tout le monde rentre dans la cité, tout le monde rentre dans la cité. Il est devant le gymnase, il est dans le gymnase. Il est tranquillement à l'entrée d'un gymnase en train de fumer une cigarette. L'interpellation peut se faire en douceur. Ses complices présumés sont également appréhendés, les petites mains du trafic. Derrière un bosquet, les policiers retrouvent un sac à dos. Sept petits pochons d'herbici. Et ce n'est rien, en comparaison avec ce qu'il s'apprête à découvrir au domicile du suspect. Il vit chez ses parents. Dès l'entrée, les policiers détectent une odeur de cannabis. Julien et ses collègues ne vont pas chercher bien longtemps. Dans son meuble télé, il découvre une savonnette de cannabis. On va prendre d'abord ce qui est apparent. Donc ça. Et le petit attirail du trafiquant. La balance. Un truc pour couper. Pour chauffer. Ça, c'est quoi ? La boue. La boue. C'est ta conso également ? Oui. Il a fait un gros conso. Pour passer l'appartement au crible, Vincent a fait appel à un chien spécialisé. Très vite, l'animal cible un placard. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça ? La consommation. C'est décidément un grand consommateur. L'individu s'en tient à sa ligne de défense. Il se présente comme un simple consommateur. Le problème pour lui, c'est qu'il y a dans ce sac plusieurs kilos de cannabis. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, entre, je dirais, entre 7 et 8 kilos. Il faut parler de 1600 euros à peu près le kilo, là, en gros. Alors, sachant que lui, il le détaille. Donc, en fait, c'est encore plus rentable pour lui. Quand on veut y voir la barrette, donc il découpe, il fait travailler les autres. Donc, on n'en a pas. Les policiers mettent enfin la main sur de l'argent liquide. 2 210 euros en petite coupure. Julien n'est pas mécontent du déroulement de l'opération. Déjà, d'avoir une transaction avec une plaquette, ça pouvait préfigurer d'une bonne suite. Donc là, c'est nickel. On a l'objectif principal avec au moins 5 kilos de shit dans un domicile. C'est rare. Le mise en cause est embarqué. Il sera placé en garde à vue et entendu par la brigade des stupéfiants de Paris. Il en court jusqu'à 10 ans de prison. De retour au commissariat, les policiers immortalisent leur prise. Ils viennent de réaliser l'un de leurs plus beaux coups de l'année. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.